Alors, nous sommes d'Afnoune-Teta-Mouda-Lef. Dans les lignes larges, deuxième ligne. Tania, Hanania, Omer. On a plusieurs opinions. Après Taurosh et le Misbeach, où on aspergeait le sang sur le toit du Misbeach ? Où ? Où on faisait les Shevah Hazahot ? De quel côté ? Tania, Hanania, Omer, il a dit qu'il fallait aller au nord du Misbeach et mettre les sept. Il commence par le Darom, par le Sud et pas par le Nord. Il est où leur débat ? Il n'est pas lié à une alaka particulière sur le Misbeach. Il est lié à un ancien débat. Où était ouverte la parochette ? Est-ce qu'elle était ouverte ? Dans le Sud ou le Nord ? Parce qu'il n'y avait pas deux ouvertures pour eux. Il n'y avait qu'une. Ou dans le Sud ou dans le Nord ? C'est l'endroit le plus proche d'où il sort. D'après tout le monde, quand on a fini de donner les matanotes, là-bas, il finit les sept sur le toit du Misbeach et pas sur les parois. Pourquoi ? On va voir. Et on a dit Tahor, on avait expliqué un peu avant. C'est intéressant, ça veut dire un endroit de dévoilé. Donc, on met en haut les dernières parce que c'est écrit Tahor. Et il versait sur le Yesod ma'arav ouest. Le texte de Tzajik, c'est des rèves qui sont des fois ? Des fois, oui. Tzohar, Tzohar. Oui, c'est possible. Il y a deux exemples ? Oui, Tzohar, c'est une fenêtre, une sorte de lumière. À part Tzohar et Tzohar. Dans Tzadik et tête ? Oui. J'avais dans la tête, une fois j'avais fait un chiot. Je vais donner quelques exemples. Il faut voir dans le cifre Chor Hashim du Radak et de Eben Janach. Il t'amène beaucoup de... Tano Rabbanan. Yesod ha Mizbeach, c'est Yesod d'Héromit. A ta Omer, Yesod d'Héromit, où il y a la Yesod ma'aravit. Il dit Yesod, quand la Torah elle parle, Un Tano est... Le Yesod, en fait, dans le Mizbeach, on a comme s'il était... Comme si le Mizbeach était construit, escalier sur une petite estrade. Dans l'estrade, on a encore une estrade qui retrécit. Donc, la partie bas du Mizbeach s'appelle le Yesod au Mizbeach. La partie la plus large du Mizbeach, c'est le Yesod du Mizbeach. Alors, dans le texte, il est écrit... Un Tano... Voilà. Ve'ed dama... Ve'ed kold dama yishpoch... Ve'ed kold dama yishpoch... El Yesod Mizbeach a Olamit. C'est quoi ce Yesod ? Il est où d'abord ? Il faut savoir où il est le Yesod. Dans le Baïtcheni, Il y avait dans le Yesod Aderomi, il y avait un tunnel, un tuyau, un tuyau, qui amenait le sang dans la Hama. Et il sortait en dehors du Ben-Amihdash. C'était dans le Yesod Aderomi. Là, on nous dit... Alors, on veut savoir pourquoi. Alors, il a dit... Au début, il disait... Excusez-moi... C'est Yesod Aderomi. C'est Yesod Aderomi. Il dit... Dans les lignes larges au milieu. Dans les lignes larges au milieu. Il dit... Quand le Kohen, il descendait du Mizbeach, si vous vous souvenez, on avait vu que quand il descendait la pente, il avait... Il avait... Comme un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit chemin. Un petit chemin. Un petit chemin où il ne descendait pas jusqu'à la pente en bas. Il tournait, il pouvait tourner. Et il était haut, dans la hauteur du Yesod. Même quand il montait pour asperger le sang, le Kohen, il ne montait pas la pente jusqu'en haut, il montait jusqu'en haut, il tournait le Mizbeach. Et il continue, il reprenait en haut. Il se dit... Quand le Kohen, il descend... Il m'a dit... Il est mort. 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 Quand il sort du Echal... Regardez, quand on sort du Echal, il arrive du Echal, il traverse le Oulam, et il sort dehors, il tombe tout de suite sur le Yesod. maharavi si vous avez le dessin descendu et ral il sort dehors il arrive dans le côté maharavi misbert contre leur le dessin il sort il voit le côté le côté ouest il y a deux trous sur le même coin sud ouest un qui s'appelle drôme et un qui s'appelle maharavi drôme en rave et ils sont tous les deux dans le même coin alors il nous dit de la même manière que quand il sort et de la même manière que quand il sort et il voit il arrive il arrive tout de suite au maharav au côté maharav alors pareil même quand il descend de cette pente il arrive dans l'endroit le plus proche c'est quoi c'est ça des romes l'année la biche mail maintenant zvz et son mari on le sait tous même le combat de kipour et même le corban de les commandes de toute l'année c'est toujours il est solde des romes marie alors avec moi à dire à bichim ont des rares mais zvz et sur des romes toute l'année c'est les autres des romes même qu'on a on apprend qu'ils sont ni qu'on n'a pas dit dans quel yessod on va en le vers mais non plus dans le pnime minais c'est écrit il yessod à mizbeach pour lui peut-être dans l'idée d'en d'arrivée biche mail mais des bébés et bichim en venir à zvz et sur des romites dans la obéta midrash de la bichim en barrio haye et de ces temps qu'ils ont converti rabbi j'maël ils ont dit que même rabbi j'maël il était comme leur âme l'opinion ils étudiaient comme ça mais c'est maintenant et c'est quoi le siman mâchoix à gavre les gavra les élèves de les hommes de rabbi j'man ils ont tiré le grand homme rabbi j'maël de leur côté rabbi j'maël congadol on a dit que le sang de kippur il descendait sur un tout petit sur un tuyau tuyau d'eau une amat maim qui sortait du mont du temple qui descendait en bas et qui passait et les agriculteurs ils allaient récupérer cette eau qui était bénie ils arrosaient avec les champs et ils donnaient quelque chose comme sou pour le betamikdash parce qu'ils utilisent quand même quelque chose qui était censé être sacrifié mais les deux les deux les kébim ils n'avaient pas au même endroit si la question on verse c'est une sorte de ritouille les deux en fin de compte ils devaient arriver au même endroit mais par quel chemin par quel chemin on a le droit de fermer il a dans le sang d'yveré rabbi meire le rabbi j'mon d'yveré rabbi meire rabbi j'mon le chachamim on a pas le droit d'être moelle donc notre mishnah elle serait comme qui l'ichora comme rabbi meire rabbi j'mon et pas comme chachamim l'ichora si la halacha elle est comme chachamim yachid ve rabbi malach ki rabbi comment ça se fait que nous on explique que rabbi nous akadosh rabbi j'mon il enseigne une mishnah pas d'après la halacha alors le le ritva il explique que le ritva il explique et leur affaire écrite dans l'écouté à la route vous savez que le chachamim a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle l'écouté à la route c'était quoi le livre du chachamim le chachamim a senti qu'il y avait un manque il a voulu faire le travail du riff de rabbi j'trak al-fassi sur toutes les parties que rabbi j'trak al-fassi n'a pas écrites mais uniquement dans cette l'air kodashim il a dit le chachamim arrive à venir tellement il avait une emunah il a commencé ce travail à l'époque de la première guerre mondiale un peu avant il a dit envoie les pas du machiach et on va venir en Eretz Israel on aura besoin d'une décision à l'arrique à propos de tous les corbanotes et comme il était Kohen il a commencé le Talmud depuis Maseret Brahot le riff il parle que d'Alarhot qui a de nos jours un an il a voulu écrire le riff il a complété son livre vers l'âge de 90 ans il était vieux il avait peur qu'il n'aurait pas le temps de compléter donc tout ce qui n'est pas il n'a pas écrit il n'a écrit que l'Alarhot c'est pour ça que le riff est devenu la le Rambam il a écrit il est venu faire le travail qu'il a fait riff sur le Talmud il a raccourci il a mis que il a enlevé le Maseret sur tous les sujets de Kodashim depuis Maseret Brahot jusqu'à Maseret Nida il a fait trois volumes des gros volumes il a écouté à l'Alarhot il essaie d'améliorer mais il y a des endroits où le Rambam n'a pas parlé et le Rambam il essaie d'arriver à l'Alarhot alors ici dans notre sujet le Rambam il se pose la question il se pose la question il dit pourquoi on enseigne une Mishnah qui n'est pas comme qui n'est pas là à l'Alar puisqu'il y a des Rambam alors il essaie d'expliquer que le débat de Rambam c'est pas toujours des fois Rambam ils se soumettent c'est pas toujours à l'Alarhot alors justement alors il dit que il dit que le débat de Rambam et de Rambam il n'est pas dans Damim quand ils ont été versés il est dans Damim avant il y a beaucoup de sang avant que j'ai aspergé il n'y a pas avant de le verser prends cette quantité de sang on en a rempli trop est-ce que j'ai le droit de le verser ou avant de sacrifier le corban j'ai beaucoup de sang qui est par terre est-ce que j'ai le droit déjà de l'envoyer dans la Hama alors il dit qu'avant l'Azariqa avant la Havrida c'est là le débat mais après le débat même d'après Chachami on a le droit d'être en Alim mais donc il n'y a pas de débat et notre Mishnah elle peut y aller même selon Chachami mais pas même que selon Chachami m'où le m'aiment alors l'Azariqa alors l'Azariqa l'obligé est-elle a mis des Rabbanan ? Avalmi de Orayta et M'où le m'aiment c'est comme il y a de Orayta et de M'où le m'aiment alors il faut savoir qu'on a il y a des dînimes de Meïla on va prendre un petit une petite de la Râdu qu'on est là pour comprendre une différence entre des rabans et des horaires il n'y a tort à quelqu'un qui a tiré profit dans des objets du bâtiment d'ach il a besoin de payer il n'a pas besoin de rajouter la hamishit il n'a pas besoin de rajouter la hamishit il n'a pas d'ajouter aussi une amende parce que déjà le knas c'est un knas c'est pas c'est la Torah ils te disent des knas alors dans un knas tu n'apprends pas une amende par une amende tu peux dire le dîme de Hachamim il vient toujours ajouter une étape il vient te dire un sort il ne peut pas te dire paye aussi le knas il n'a Torah il ne peut pas te dire paye c'est pas admis mais ce sont normalement il a été versé dehors ça y est c'est comme si j'ai fait une fête j'ai ramassé tout ce qu'il y avait à table j'ai mis dans la poubelle et un monsieur il vient à la poubelle il récupère je lui ai dit tu n'as pas été invité dans la fête c'est dans la poubelle Hachamim vous voulez dire que c'est un sort ça a aidé la valeur mais pas plus hâte qu'un obligé et l'ami dira banane c'est de payer le coeur en mai j'ai ramé de railles comme il dirige mais d'or est un mois d'un bain mais n'allez mille nous on apprend qu'il n'y a pas de mail là dans le sang il n'y a pas de mail là dans le raïtah c'est à dire il n'y a pas de le coeur en mai j'ai commis des rabbananes Hachamim ils sont venus interdire pourquoi Hachamim ils sont venus interdire il y a Kholyot qu'ils avaient peur qu'il y ait des agriculteurs qui vont aller chez le Kohen versent beaucoup de sang cette fois-ci pour qu'on puisse récupérer versent quand ils voyaient des pétards où on pouvait commercialiser avoir une faille ils ont interdit Minatora le sang du moment où il a été égorgé tout le sang qui a coulé il y avait peur que le Kohen il vienne avec un magave comment on dit un gourmet un gourmet comment on dit un gourmet en français il n'y a pas non ça n'existe pas une raclette une raclette une raclette il va venir avec une raclette non une raclette c'est une petite une raclure imagine toi le Kohen il vient tu sais combien ça vaut le sang du sang il y en a qui pourrime qui s'est versé par terre il aurait été vendu à Sotheby oui oui on dit Assur Meila Maral Maral ils sont venus les affaires oui alors dont on sait que Minatora c'est Moutarde dont on sait que Minatora c'est Moutarde intéressant regardez comment la Torah elle fait attention à chaque lettre et comment nous on a besoin de faire attention c'est dans la formule de chaque chose alors regardez à Kadosh Baruch Hu dans l'interdiction du sang on a un passage qui nous dit que c'est interdit de manger de consommer le sang et pourquoi c'est interdit parce que Kadosh Baruch Hu il nous dit le sang c'est pas pour vous c'est que pour Misbehar alors Torah Or il mentionne le texte c'est dans Vaikra chapitre 17 verset 11 qui nefesh habassar badam hi va'ani nettativ lachem ala misbehach lechaper annafchotechem ki adam hou bennefesh hichaper le sang il a un seul rôle de faire une capara pas plus que ça on n'a pas le droit de le consommer alors qu'est-ce qu'il nous dit va'ani nettativ lachem ala misbehach si c'est ala misbehach c'est pas lachem c'est paradoxal ala misbehach non c'est lachem lechaper non lachem ala misbehach lechaper pourquoi lachem pourquoi tu as besoin d'écrire alors ok va'ani nettativ lachem lechaper mais c'est quoi ala misbehach va'ani nettativ lachem lechaper c'est quoi ala misbehach va'ani nettativ lachem lechaper d'accord alors le ala misbehach du fait qu'il y a ala misbehach qui te montre alors c'est où ala misbehach ou lachem alors il te dit tout ce qui sent du beach c'est lachem en réalité c'est à vous vous n'avez pas le droit de le manger vous avez le droit de l'utiliser pour des engrais et pour n'importe dans les mots amarula amakra lachem chez lachem y est de beribichimant chez beribichimant bar Yochai ils étudiaient autrement ta'ana lachaper 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 ils ont pris cette étude de hether du mot lachaper et pas de lachem kapara tout le reste tout le reste du moment qu'il y a une kapara on sait que dès qu'on a aspergé un peu de sang c'est le processus du corban qui commence dès que le Kohen il a égorgé on a commencé avant de sacrifier à renoncer à lachem que même si le corban il est devenu tamé après qu'on a égorgé on a aspergé le sang la personne il a été pardonné ça y est il a été exaucé c'est-à-dire que la avoda il commence là alors il te dit du moment qu'il y a une kapara qu'est-ce qui est écrit ? regardez dans les mots il y a deux fois il y a un hi un hou en fait qui est celui il y a à la fin du texte il y a à la fin du texte il y a une kapara tout objet de mitzvah il te dit qu'il y a une différence il y a une différence entre un objet de kdushah et un objet de mitzvah on le sait regardez maintenant je vous donne un exemple très clair Sukkot ou Hanukkah Sukkot le schach ou les décors de la sukkah ils sont obligés de mitzvah ils sont mouktés pendant la fête si je veux prendre quelqu'un qui a accroché des fruits des dates dans sa sukkah pour la beauté assure de manger pendant la fête c'est ce qui est moukté après c'est moutar anerot halal ou kodeshem mais dès que la mitzvah elle est passée après une demi-heure c'est moutar ils n'ont plus rien ça s'appelle un objet un objet de mitzvah c'est pour ça que que behemmet tu peux marcher sur le schach c'est vrai qu'ils ont dit ne pas faire bizayon avec on te dit que le titi de katan le titi de katan tu as qu'il est utilisé tu prends tu mets dans un sachet à la poubelle ne pas faire bizayon avec ne pas faire des servilières ne pas faire un chiffon pour nettoyer les fenêtres mais tu peux le jeter peut-être que tu le prends avec des petits-nés tu mets dans un sachet tu mets la poubelle mais tu le rachais de kavod pas la gnisa un talit gadol c'est une autre chose un talit gadol il y a des postings qui disent que peut-être c'est considéré comme un objet de pied d'oucha et pas pourquoi ? parce que déjà tu peux le mettre sur la teba quand tu veux mettre un certain torah et c'est un objet qui ne te sert que pour la synagogue tu ne serres pas ailleurs un titi de katan tu mets komabi un titi de gadol un talit gadol tu mets la synagogue c'est un objet de pied d'oucha les katan on parle du tissu on parle les deux les deux les deux les deux titi de katan tu peux jeter à la poubelle tu peux mettre à la poubelle mais il y a un c'est vrai c'est tout parce qu'on passe au il est vieux tu ne veux plus le mettre tu veux changer tu mets dans la poubelle c'est les vieux il est encore tu n'as pas besoin tu peux le mettre cachère à la poubelle pourquoi la gnisa ? pourquoi c'est un rajouté dans la gnisa des choses ? quitte à aller à la gnisa on va mettre à la gnisa mais pourquoi ? il n'a pas aucune mitzvah il va mettre à la gnisa tu sais aujourd'hui on a de plus en plus de gnisa j'imagine les quantités de gnisa vous ne pouvez pas vous imaginer quand on était au rabbinat tous les journaux qu'il y a dans les synagogues mais les gens mais c'est pour ça moi c'est pour ça qu'au début mon idée moi quand je voyais cette année ça fessé oui non ça n'a pas fessé figure toi il y a eu beaucoup plus de consommation de textes lus par les gens tu sais que j'ai un ami qui est éditeur de livres c'est fou il m'a dit que suite au corona il m'a dit il a vendu 40% plus de livres parce que les gens ils sont restés à la maison justement la semaine dernière il m'a expliqué j'arrivais pas à croire parce que moi je lui ai donné un livre à éditer combien de livres vous avez édité cette année il m'a dit figure toi que cette année on a eu des demandes de 40% en plus tant mieux les gens ils lisent mais il faut savoir que les gens ils jettent n'importe quoi à la gnisa d'abord ça crée du tort parce que la gnisa il faut savoir que c'est payant il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui paie à la fin il y a des gens qui ont de la peine pour ces paroles de Torah mais imaginez-vous la quantité qu'on jette si chaque année les élèves de classe ils jettent tous leurs livres de kodesh à la gnisa ce qui veut dire le kit le tanach le sidur le davi les livres de devoirs en kodesh imaginez-vous un million d'enfants religieux ce que ça jette ça représente un million de kilos ou deux millions de kilos de livres imaginez-vous les sidurimes à la synagogue je pense que c'est M. Chabat quand j'ai mangé les sidurimes il y a énormément d'ichirés une synagogue comme nous on veut changer les esparés c'est des quantités c'est pour ça que moi je dis si les gens m'écoutent mon opinion à moi c'est d'acheter un beau livre de qualité qui vaut 40 chequels Marc Elézmi l'a bien fait oui Marc Elézmi avant qu'il rentre je l'ai dit fait mon fils on a pris les livres on les a amenés à quelqu'un on a payé 5 chequels en plus et ils sont restés intacts parce que ça fait de la peine de prendre un livre vous voyez un livre comme ça un livre comme ça ce livre il vaut vous savez combien ça vaut ce Sido ? 7 chequels il y a un imprimeur il s'appelle Pinhas Reuven Abnebra il les vend à 7 chequels lui pour lui c'est du zikoui arabim mais pour les gens ça devient un livre ça devient du jetable nous avant chez mon grand-père il y avait un Sido qu'il avait reçu dans son mariage de ma grand-mère et il a servi pendant 70 ans et il faisait attention il collait avec du scotch il faisait attention aujourd'hui Rav Moshe Feinstein il pleure beaucoup sur ça on jette des quantités de gnisa énorme moi quand je voyais quand je vois tous les hérif shabbat je viens à la synagogue je ramasse du sol les paroles de Torah quand on a voulu faire la revue de la communauté au début j'ai dit à Auriel tu l'envoies quand mais celui qui veut l'éditer il n'a pas l'éditer après il a dit les gens ils sont paresseux alors j'ai dit tu fais un peu et tu mets en haut mais tu distribues pas comme ça on n'a pas envie qu'il y ait des paroles de Torah il y avait à l'époque il y avait quelqu'un qui avait fait un magazine qui s'appelait TV Futé ah quelle histoire celui-là il mettait des divres et Torah avec les programmes de la télévision je te rappelle si on l'avait appelé je te rappelle on s'était bagarré avec lui on s'était bagarré avec lui il a changé depuis je ne sais plus je ne suis plus non il avait mis pas de rigoureux je crois c'est positif c'est positif mais les gens ils prennent des divres et Torah ils les jettent à la poubelle le rap Feinstein il dit le rap Feinstein il l'amène d'après la chita que vous comprenez d'après la chita du Rambam tout ce qui est écrit en lettres en lettres carrées caractère hébraïque ça s'appelle si ce n'est pas c'est il y a marqué un journal à mot 2 et 16 oui d'accord mais tu crois que les gens ils vont enlever moi je le fais oui non mais moi non parce que c'est 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 de la quantité énorme les gens ils prennent ces trucs alors il a édité le gars sans aucune responsabilité il a édité il a édité 2 tonnes de papier par semaine c'est est-ce que ce monsieur il paye la gnisa moi j'aurais dit que ces gens ils doivent payer une taxe l'état il doit vérifier qui paye une taxe paye et comme ça tu feras les divres et Torah c'est pareil et qu'on peut les enlever directement dans le journal IATD20 par exemple vous avez tous les divres et Torah sont accumulés dans deux pages et sont agrafés différemment c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui raye la gnisa tout le reste il n'y a pas de gnisa je le jette dans son intégralité à la poubelle pourquoi faire faire aux gens moi même les cartes d'invitation que je fais pour les barmi de mes enfants je les fais d'abord je ne fais pas de passoucle je fais en cursive pour que ça ne soit pas raye avec gnisa ce qui est imprimé enfin tu mets tu mets tu mets tu envoies des cartes d'invitation avec des psouk si c'est un peu un passoucle en français s'il n'y a pas le nom divin c'est peut-être pas raye avec si tu enlèves deux mots du passoucle tu transformes un peu le passoucle tu vois pour donner un peu l'idée mais tout ça tu envoies une lettre tu as une responsabilité tu envoies à 200 personnes dans les 200 personnes que tu envoies il va y avoir 30 personnes qui vont prendre donc ils vont jeter à la poubelle des paroles âgées et toi tu es tu l'as mis en donc il faut faire attention dans tout ça alvar Torah en français par exemple dans du stédo etc c'est chayel c'est chayel c'est chayel c'est chayel c'est chayel si tu dis il y a une question dans les posts kim est-ce que tu as le droit de faire entrer des dollars aux toilettes parce que c'est écrit une goth oui alors ils disent que là c'est fait comme un un symbole c'est plus comme un il y avait la même question sur le papier le biais de 200 shekels à l'époque qu'il y avait Zalman Chézar dessus Zalman Chézar il avait fait le en Israël il a instauré lui la loi en 51 l'obligation pour les parents d'envoyer les enfants à l'école et il a et l'obligation il est venu quand il avait fait son discours à la Knesset sur Yeroshwar Ben Gamla qui était Kohen Gaidol qui est mentionné dans on a vu Zalman Chézar qu'il était il venait d'une famille très très riche et Yeroshwar Ben Gamla à l'époque c'était avant Charlemagne avant tout le monde qui a instauré qui a instauré l'obligation d'envoyer les enfants qui donnaient des amendes aux parents qui n'envoyaient pas les enfants étudiés qui prenaient les enfants à 5 ans 6 ans et les laissaient travailler et rôder avec le Père il y a 2000 ans on a avancé tout le monde qui a instauré intéressant alors quand vous voyez dans les billets de 200 shekels de Zalman Chézar les rouges qu'il y avait il y a écrit en petite le discours de Zalman Chézar quand il était à la Knesset il a essayé d'instaurer avec les paroles de Yeroshwar Ben Gamla il a commencé son discours et c'est une petite lettre sur le billet de 200 shekels qui en a posé les questions au post-chim est-ce qu'on a le droit de faire entrer ce billet de 200 shekels aux toilettes ? parce qu'il y a une braïda dessus une sorte de braïda comme c'est pas visible l'écriture est tellement petite il faut prendre la loupe pour lire parce que ils ont fait ça comme photo c'est pas comme il est dans les post-chim aussi une photo est-ce qu'une photo si j'ai photographié un Aaron Kodesh par exemple vous voyez c'est écrit ici sur l'Aaron Kodesh Shiviti HM Lenexitamide moi maintenant je prends une photo est-ce que la photo est de Haïbet Gniza ? parce qu'elle n'a pas été écrite il y a plusieurs coulottes là-dessus est-ce que tu peux effacer sur ton téléphone ? sur ton téléphone tu peux effacer parce que tu effaces pas c'est du caractère électrique il y avait un monsieur c'est une bonne question il y avait un monsieur tu reçois un truc à Doge et sur Whatsapp quand j'étais au rabbinat quand j'étais au rabbinat quand j'étais au rabbinat il y avait un monsieur un monsieur très sympa de Baït Hagan qui avait demandé au rabbinat de faire un site Geniza virtuel c'est-à-dire d'envoyer tous les dossiers de les envoyer là-bas alors il est venu demander une lettre une recommandation au rabbinat alors le rabbinat moi je m'y connais pas dans tous ces il m'a dit qu'est-ce que t'en penses ? je lui dis c'est faux je lui dis parce que quand tu fais un transfert il reste chez toi aussi mais oui donc ça n'est de rien mais en réalité pourquoi c'est Moutard ? c'est la même idée que l'épouse qui m'avait dit à l'époque quand il y avait des cassettes quand toi tu écris quand toi tu écris en fait tu donnes un code c'est un code plus un code c'est un trait imaginons un trait virtuel imaginaire sur quelque chose puis ce trait il peut représenter dans chaque ordinateur quelque chose d'autre le caractère après c'est l'ordre que tu donnes toi donc c'est pour ça que c'est c'est Moutard il n'y a aucun problème de supprimer et d'effacer mais même dans les livres même dans les livres l'opinion de beaucoup de rabbinim c'est qu'un livre du moment où il a été qu'imprimé d'une imprimante électrique il n'y a pas de kdusha là-dessus tant qu'on n'a pas lu le texte je me rappelle j'étais chez Ravadi Yosef quand on l'aidait quand il recevait ses livres de l'imprimerie il voulait distribuer 500 livres donc on lui faisait monter à la maison et il grimpait sur les cartons lui-même je l'ai vu de mes propres yeux c'est de la Torah il dit non tant qu'on n'a pas lu dans le livre il n'y a pas de kdusha il prenait les journaux qu'il recevait il ne lisait pas vous savez les grands journaux ils envoient à toutes les personnes importants du pays gratuitement leur journal pour qu'il sache il ne l'isait pas il prenait tous les journaux en fin de semaine il disait sa femme ne met pas dans le poisson mais tu vois entourer le poisson avec le mais il prenait les journaux dans un air intégralité il jetait à la poubelle il disait il n'y a pas de kdusha je ne lis pas je ne lis pas et il n'y a pas de kdusha là-dedans ça c'est une ça en fait donc tu prends un journal c'est intéressant parce que nous on va le lire on va lui donner du kdusha ben oui parce qu'il n'a pas été écrit il y avait déjà un débat il y avait déjà un débat il y avait déjà un débat à l'aric il y a il y avait un débat à l'aric il y a 250 ans est-ce que les les vous savez à l'époque quand on imprimait un livre il y avait le zetzer le zetzer c'est quoi le zetzer le zetzer il y avait un plan comme ça en bois où on prenait les lettres et on les faisait rentrer des lettres en plan on les mettait à l'envers et puis après c'était comme un tampon à l'époque pour avoir rien que pour que vous compreniez à l'époque pour écrire un livre 500 pages ça t'occupait une chambre entière une chambre entière c'était un garçon qui faisait passer les lettres une par une une par une et c'est pour ça que vous voyez souvent dans les même dans les dans les éditions de Tosfot et de Rajiv vous voyez des des mots coupés à la fin de la phrase avec un petit tiré comme ça pourquoi parce que c'était une pour la mise en page quand le mot il débordait il fallait pas il voyait qu'il y avait trop d'espace entre les mots il fallait le couper donc il coupait il faisait beaucoup de racheter vote c'était du travail c'est pour ça qu'il y a tellement de racheter vote dans les livres en hébreu à l'époque et et un livre de 500 pages c'est 500 plaques 500 plaques c'était lourd et tout c'était lourd c'était du plomb et après rien que c'est devenu une technologie de off-est après il y avait des tableaux après on d'off-set après on prenait comme une photo et on a injecté sur un sur une sur du métal la lithographie et après il y a l'encre qui se jetait qui se collait sur ça et elle passait sur la feuille maintenant c'est encore une autre projection c'est une sorte de photo une grande photo qui se donne sur la page mais même aujourd'hui quand tu fais un livre j'ai imprimé un livre on te donne à la fin du livre tu as une grosse pochette en carton énorme avec comme un film tu vois où il y a tout ton livre dessus et il est projecté là-dessus ça prend mais ça prend pratiquement rien mais à l'époque c'est énorme d'abord est-ce que ça il y a de la kdusha dedans parce que c'est un tampon maintenant ils te disent est-ce que par rapport à la kdusha est-ce que ça s'appelle une ktiva alors le char il dit le char il dit pourquoi pas écrire un sefer Torah comme ça vous avez la question ? si c'est un tampon ouais tu retournes le tampon je prends le tampon je mets dessus un chpens et je vais en plus c'est à fourre le tampon il est à fourre il y a fait alors le char il dit que plus que dans le tampon c'est à fourre donc tu n'as pas écrit en réalité qu'il y a de la kdusha dedans en fin de compte toi tu as écrit à l'envers et après tu as mis dessus donc il n'y a pas de kdusha dedans oui mais tu peux te poser aussi la question si même à l'envers il n'y a pas de la kdusha alors déjà à l'époque déjà à l'époque quand la lettre c'était une lettre dans les postings ils te disent qu'il n'y a pas une kdusha à plus pas en 13 ans aujourd'hui en plus aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ? tu tapes sur l'ordinateur sur l'ordinateur on est tous d'accord qu'il n'y a pas de kdusha après tu appuies sur l'imprimante l'imprimante elle jette en laser tout en une seconde ça sort ça sort même pas dans la manière de l'écriture à l'élevé de Guyven ça sort comme ça en oui avec des lignes et il sait exactement comment mettre le donc il n'y a pas de kdusha la kdusha elle se fait quand ? dans un livre alors normalement un livre aujourd'hui il ne devrait pas être kadosh quand tu le rends kadosh quand tu lis si tu n'as pas lu dans le livre même un sidor il n'a pas de kdusha ça c'est l'opinion de ils ne disent pas ça en public pour ne pas que les gens demain ils vont commencer à jeter tous les livres à la poubelle il va dire moi je n'ai pas lu donc tu vas trouver demain des sidours à la poubelle parce que quelqu'un n'a pas lu il y a le raf d'Ovlior le raf de Chèvran lui il a proposé de brûler les livres dans un four spécial pour éviter des problèmes de gnisa ça n'a pas été accepté ça a été accepté et lui il a dit que la meilleure manière d'honorer les livres c'est de les amener en il y a des ravagnes qui ont dit si tu commences à brûler les livres je n'ai pas envie de dire c'est aussi autorisé de se faire incinérer si tu dis il y a des débats la personne elle-même peut brûler son livre tu vois c'est un recyclage justement en Israël vous avez du papier il faut savoir vous avez du papier génique excusez-moi quand vous allez au supermarché vous allez voir vous allez rigoler sur le papier génique vous allez voir les différents papiers géniques c'est écrit dessus un tampon les lots les lots qui a un tri qui se fait au niveau du papier qu'il n'y a pas de papier de gnisa dedans et que c'est une usine qui garde Shabbat parce que c'est des grandes industries c'est des fours qui marchent toujours c'est comme on l'a qu'il disait pour arriver au c'est pas vrai quand vous allez dans les zones industrielles vous allez voir dans les zones industrielles vous allez voir dans toutes les imprimantes toutes les imprimeries et bien ils jettent leurs tous les choses et le soir ils viennent à venir ils viennent des sociétés de papier et ils récupèrent, ils broient et ils revendent avec du papier ça c'est des chutes mais les chutes quand il y a des chutes des jours où on a imprimé des délits et de dire que là si c'est pas lui c'est pas lui alors ils ont des arrangements ils ont des arrangements avec les imprimeries que quand ils ont des livres et Torah les jours de livres et Torah ils mettent dans une autre chose et là il y a la gnisa qui vient récupérer en tous les cas c'est des tonnes c'est des quantités qu'on peut même pas s'imaginer qui vendent tous les jours à la gnisa et il faut réduire l'air de l'imprimante de l'ordinateur n'a pas réglé le problème non, ils pensaient que ça allait régler aujourd'hui il y a plus de livres qu'avant alors il y a des qui disent que ça va arriver à un moment ça va battre un scandale et après ça va descendre on sait pas point d'interrogation point d'interrogation point d'inforter point d'adaptation point d'interrogation point d'inforter point d'interrogation point d'interrogation Sous-titrage ST' 501